Bonjour à tous, c'est CBMath et bienvenue pour un nouveau Let's Math, Let's Math numéro 51. Et aujourd'hui, nous allons aborder un exercice de questions H3 multiple pour les élèves qui vont passer l'épreuve mathématique au bac à l'auréat ES. Allez, c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé du problème. Cet exercice est un questionnaire à choix multiple. Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Aucune justification n'est demandée. Une bonne réponse rapporte un point. Une mauvaise réponse, plusieurs réponses ou l'absence de réponse à une question, ne rapporte ni n'enlève de points. 1, soit la fonction g définie pour tout nombre et l'x strictement positif par g de x égale à 2 exponentielle de 3x plus 1 demi de logarithme néperien de x. Si g prime désigne la fonction dérivée de g, on a A, g prime de x égale à 2 exponentielle de 3x plus 2 sur x. B, g prime de x égale à 6 exponentielle de 3x plus 2 sur x. C, g prime de x égale à 6 exponentielle de 3x plus 1 sur 2x. D, g prime de x égale à 6 exponentielle de 2x plus 1 sur 2x. Donc ici on va dériver g de x égale à 2 exponentielle de 3x plus 1 demi de ln de x. On rappelle que la dérivée de la somme, donc la dérivée d'une somme de fonctions, c'est la somme des dérivées. Ainsi, g prime de x, c'est la dérivée de 2 exponentielle de 3x plus la dérivée de 1 demi de logarithme de x. Alors, ici, exponentielle de u de x, la dérivée d'exponentielle de u de x, donc l'exponentielle de u de x, sa dérivée, c'est u prime e de u. Donc la dérivée de u, c'est 3x, donc 3, dérivée, c'est 3, 2 fois 3, fois exponentielle de 3x. La dérivée de ku, c'est ku prime. La dérivée de logarithme de x, c'est 1 sur x, donc c'est 1 demi fois 1 sur x. Donc, si on réduit l'expression, 6 exponentielle de 3x plus 1 sur 2x. Donc la réponse, c'est la réponse. C. 2. La courbe représentative c'est d'une fonction f définie sur l'intervalle moins de 2. 4 est donnée ci-dessous. La tangente et à la courbe au point d'abscisse 0, traverse la courbe en ce point. La fonction f est convexe sur l'intervalle. A, moins 1. 4. B, moins 2. 0. C, moins 2, moins 1. D, 0, 4. On rappelle la définition d'une fonction convexe. Une fonction convexe, donc sur un intervalle i, est une fonction dont sa courbe représentative est située au-dessus de chacune de ces tangentes sur i. On voit que, en 0, quand x est supérieur à 0, la fonction est au-dessus de la tangente. Donc, quand x supérieur à 0, c'est-à-dire quand x est compris entre 0 et 4. En dessous, nous avons la fonction qui est en dessous de la tangente. 3. On donne l'algorithme ci-dessous. La valeur affichée en sortie de cet algorithme est A, 7,1. B, 7,6. C, 8. D, 17. Alors, on donne la l'algorithme ci-dessous. Donc, tant que 1,9 N inférieur à 100, alors on agrémente N. 1,9 N inférieur à 100. Bien entendu, il va falloir rejeter les réponses A et B, parce que N étant un entier, l'algorithme ne affichera pas 7,1 et 7,6. Donc, la question est de dire, est-ce que c'est 8, est-ce que c'est 17 ? Alors, on va résoudre 1,9 puissance N inférieur à 100. Donc, 1,9 puissance N, c'est exponentiel de N logarithme de 1,9 inférieur à 100. On applique la fonction logarithme des périens. Donc, LN de exponentiel N, LN de 1,9, LN de 100. Logarithme de exponentiel de X et X, N, LN de 1,9 inférieur à LN de 100. Donc, N inférieur à LN de 100 sur LN de 1,9. Ce qui donne N inférieur à 7,17. Donc, quand N est inférieur à 7,17, l'algorithme continue à tourner. Quand N est égal à 8, on a la fin de la boucle. Donc, N, c'est 8. Donc, réponse C. 4, une variable aléatoire X suit la loi uniforme sur l'intervalle 0,5 dont la fonction de densité est représentée ci-dessous. On a alors A, P, X supérieur ou égal à 3, égal à P, X strictement inférieur à 3. B, P, X compris entre 1 et 4, égal à 1 tiers. C, espérance de 8, c'est égal à 1 demi. D, espérance de 8, c'est égal à 1 cinquième. Alors, ici, on va vérifier une à une les réponses. Probabilité que X supérieur ou égal à 3, c'est égal à l'intégrale entre 0 à 3 de 1 sur 5 TX. C'est égal à 1 sur 5 X entre 0 et 3, ou encore 1 sur 5, donc 1 sur 5 fois 3, moins 1 sur 5 fois 0, donc 3 cinquième. Et probabilité que X est inférieure à 3, c'est égal à la probabilité que X inférieure ou égal à 3, c'est égal à l'intégrale entre 3 et 5 de 1 sur 5 des X. 1 sur 5 X, donc la primitif de 1 sur 5, c'est 1 sur 5 fois X, entre 0 et 3. Donc c'est égal à 1 sur 5 fois 5, moins 1 sur 5 fois 3, ou encore 1 sur 5, 5 moins 3, ce qui est égal à 2 sur 5. Donc, la probabilité que X supérieur ou égal à 3 est différente de P de X inférieur strict à 3. Probabilité que X est compris entre 1 et 4, c'est égal à l'intégrale entre 1 et 4 de 1 sur 5 TX. C'est aussi 1 sur 5 X entre 1 et 4, c'est-à-dire 1 sur 5 fois 4, moins 1, ou encore 3 cinquième. Et 3 cinquième est différent de 1 tiers. Maintenant, espérance de X, c'est B moins A sur 2, pour une loi uniforme, B est égal à 5, A égale à 0, divisée par 2, donc 5 moins 0, 5 demi. Donc la réponse qui convient, c'est la réponse C. Et voilà pour l'exercice sur un choix multiple pour les élèves qui suivent un cursus ES. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes de Let's Rap, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CVMAT. Et d'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501